Musique Et bonjour, vous avez été très nombreux à kiffer mes vidéos sur vivre à New York, vivre à Montréal ou encore vivre à La Réunion Donc je suis super content de pouvoir vous dire que je peux continuer cette série en collaboration avec Orange qui m'a contacté il y a quelques temps afin de me proposer de découvrir des villes en France avec vous mais aussi à l'étranger, dans les endroits vraiment atypiques, vous verrez ça très bientôt sur ma chaîne Aujourd'hui je suis à Dunkerque, c'est faux, je suis à Lyon, une ville où j'ai vécu il y a plus de 10 ans parce que j'ai fait mon BTS ici et je sais que je me souviens d'une ville qui était super agréable, dynamique, pas loin de la montagne on peut voir le Mont Blanc, de là où je suis actuellement, du jardin des curiosités au lever du soleil c'est l'endroit d'ailleurs parfait pour ça, bien dégagé, bien kiffant là ça fait 10 ans que j'ai vécu ici, je pense que ça a évolué et je suis là pour rencontrer un salarié orange qui est Arthur et que je vais donc appeler, j'appelle tout de suite, Arthur, le réélu qui va nous parler de Lyon aujourd'hui Oui, allô ? Allô Arthur ? Oui, c'est Bruno, ça va ? Oui, ça va Yes, je voulais savoir où est-ce que tu veux qu'on se rejoigne ce matin ? Eh bien écoute, moi je connais un super endroit, c'est en face de l'Hôtel Dieu sur les marches de Guillotière et je pense que ce serait super pour une petite matinée Avant de rejoindre Arthur, je vais quand même vous situer un peu Lyon parce que même si elle est assez connue, il y a sûrement quelques chiffres sur la ville que vous ignorez Lyon est donc située dans le sud-est de la France, au confluent du Rhône et de la Saône La population de la ville est de 500 000 habitants, 2 millions d'habitants si on compte l'air urbaine ce qui en fait la deuxième ville de France après Paris Ce qui est super cool avec Lyon, c'est qu'elle est super bien desservie par rapport au reste de la France Après les gares de Paris, Lyon-Pardieu est la gare Grande Ligne qui accueille le plus de voyageurs en France Elle est d'ailleurs à moins de 2h de la capitale en TGV ou encore à à peine 1h30 de Marseille Bref, d'un point de vue géographique, Lyon, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en France à mon sens Evidemment, elle est aussi bien desservie par rapport au reste du monde parce que Lyon-Saint-Exupéry est le 4ème aéroport le plus fréquenté de France Et enfin, je tenais vraiment à vous le dire, Lyon apparaît très souvent dans les classements des villes les plus agréables où vivre Alors ça vaut ce que ça vaut, mais par exemple en 2017, The Economist Intelligence Unit l'a placé en tête des villes françaises où il fait bon vivre Et ouais ! Alors déjà, ça c'est beaucoup trop stylé Il y a des pistes cyclables de partout maintenant à Lyon Je crois que c'est lui là-bas là, mais je suis pas sûr Arthur ! Yes ! Corona check ! Yes ! Enchanté ! Idem ouais ! Je suis taf juste à côté Voilà, c'est ça, donc mon lieu de travail il est vraiment à 2010 ici en fait Ça te dit qu'on se pose deux minutes pour parler un peu de pourquoi tu habites à Lyon et tout et tout ? Avec plaisir ! On est bien là, non ? Ouais, carrément on est bien, on est bien là Allez, c'est parti ! Arthur, est-ce que tu peux te présenter à l'audience tout de suite ? Moi c'est du coup Arthur, du coup 32 ans Et donc là, je travaille actuellement sur un poste à Orange Ok ! Et donc ça fait du coup 10 ans que je vis à Lyon et il y a du tout une bonne vie ici Ce qui est parfait parce que moi ça fait 10 ans que je suis parti Donc on est sur une transition qui est parfaite tu vois Pourquoi vivre à Lyon selon toi ? C'est pour qui ? C'est pour les jeunes, c'est pour les moins jeunes, c'est pour tout le monde Franchement c'est pour tout le monde Pas de jaloux au moins Ouais, non franchement je pense que tout le monde peut s'y retrouver Mais quand même, je pense que les jeunes ils vont vraiment kiffer au même Moi qui bosse un peu dans la musique, c'est clairement parfait parce qu'il y a de quoi faire Et c'est quoi ton endroit parfait pour sortir ? Attention on va te juger hein ! Moi je dirais, il y a typiquement les péniches qui sont un peu là-bas Ça c'est quand même assez cool à Lyon C'est une bonne valeur sûre Ouais, et tu as surtout je dirais le Nilkazi Kao C'est vraiment un endroit si tu veux vraiment écouter de la bonne musique Ok C'est là-bas qu'il faut aller quoi Et si quelqu'un demain veut venir s'installer à Lyon, par exemple un jeune, un étudiant Tu dirais qu'il a besoin de combien d'argent pour s'en sortir et pour plutôt bien vivre ? Genre pour avoir un studio déjà c'est combien ? Je dirais entre 500 et 700 Selon le quartier ? Selon le quartier, voilà On en parlera juste après Après pour le transport c'est quoi ? C'est 50€ par mois à peu près ? C'est ça ouais, si tu prends un abonnement TCL C'est ça c'est 50€ ? C'est 50€ Enfin le mec, il est déjà dans les gros chiffres Voilà Moi comme quartier moi ce que je conseillerais c'est soit dans les deuxièmes arrondissements Donc tout ce qui est place Carnot, place Bellecourt Ça vit beaucoup Ok Tout ce qui est autour de hôtel de ville ça vit énormément Donc en terme je pense que pour les étudiants, les jeunes qui viennent sur Lyon C'est le premier quartier que je vais recommander immédiatement Ouais parce que t'es en plein centre et c'est là où les choses se passent quoi Exactement On m'a aussi parlé de Guillotière qui est derrière nous si je dis pas de bêtises Yes Moi il y a 10 ans quand j'habitais ici, Guillotière c'était clairement pas le quartier cool de la ville tu vois Non effectivement ouais Et il paraît que ça a bien bougé ? Ça a carrément changé Ça a carrément changé, ça a vieillé bien plus C'est limite presque un carrefour maintenant où tout le monde presque s'y retrouve tu vois Ouais On y a même mangé avec mes collègues à Guillotière des fois tout récemment Donc ça a bien changé par rapport à... Il y a des petits restos et à... Il y a plein de restos Ok Donc ça bouge bien aussi Ça peut être un quartier cool où s'installer Je pense Et en terme de budge du coup tu dirais qu'il faut combien par mois pour... Combien qui fait ta vie à Lyon Je pense qu'on est sur une bonne base parce que si tu veux te faire des bonnes bouffes Des bonnes soirées ça reste quand même payante Mais bon le coût est quand même justifié par rapport au genre de soirée que t'as ici Ouais genre les soirées que tu conseillais tout à l'heure et tout C'est quoi pour toi les 3 avantages principaux de vivre à Lyon ? Bah tout simplement la vie ça bouge ici Ok Typiquement c'est une ville qui bouge qui innove donc là typiquement t'as plein de surprises quoi Ouais T'as plein de métros Mais genre les vélos Les vélos aussi qu'on a vu Les tramways Ouais franchement tu peux aller soit à pied soit en vélo soit en train T'as effectivement le move de Paris avec ce qui bouge Mais à taille un peu plus humaine quand même Ouais Et donc dans les quartiers cool où bouger un petit peu Est-ce que c'est un peu les mêmes que les quartiers où vivre ? Est-ce que... Ouais Ouais effectivement M'en parlait de hôtel de ville tout à l'heure Ouais Donc là typiquement autour d'hôtel de ville opéra t'as plein de quartiers où bouger Ok T'as plein de bar magnifique J'ai plein de trucs à faire Là là où on est sur les berges du Rhône bah du coup t'as plein de péniches où les gens sortent vraiment le soir après le boulot ils viennent boire une biérie c'est sans problème Ok Et après t'as des quartiers où ils bougent un petit peu plus Un peu plus la nuit aussi Donc là c'est plus vers les quartiers de Gerland je dirais Ok Tout ce qui est vers les quasi-cao là Y'a une bonne ambiance Donc y'a de quoi faire aussi Donc y'a plein de trucs à faire Et d'ailleurs ça me fait penser pour ceux qui veulent un peu plus connaître les quartiers où vivre ou résider en fonction de ton profil Y'a un site qui s'appelle woodmaps.com que j'ai découvert y'a quelques années et qui est trop cool en fait ça te dit en fonction de si t'es un touriste, si t'es un hipster Toi t'es un hipster ou pas ? Non Si t'es une famille, si t'es une personne âgée ou je ne sais quoi Les quartiers de la ville sur laquelle tu vas te renseigner vont être colorisés en fonction de là où tu voudras aller donc ça va être super intéressant Ok cool Je crois que Croix-Rousse typiquement sur woodmax.com c'est en jaune et jaune c'est pour les hipster Parce que c'est vraiment pour les hipster Croix-Rousse Et c'est quoi ta passion en fait à côté ? Bah moi du coup typiquement c'est la musique Donc moi je suis président du label Onirisme, DJ, producteur aussi Ok A mon appartement du coup j'ai un studio Ok Et qui me permet du coup de faire la musique, de produire, de voir toutes mes inspirations aussi Ok Mais étant donné que j'y connais rien tout ça, y'a moyen que tu nous montre un petit peu Avec plaisir quand même Ok On y va ? C'est parti Je pense là aussi c'est la place Carnot qui a plein de barres très très connues Notamment des nouveaux comme Victor ici, c'est super cool ici Ok Et là c'est très étudiant parce que t'as la fac Kato qui est en face Je suis Allez-y Cool Effectivement on voit déjà que Y'a des choses qui prennent pas mal de place Voilà Au point de vue platine et tout T'as mis 3 mois pour trouver ton appart Ouais Donc on peut dire que le marché à Lyon il est quand même pas facile Ouais Et qu'il faut se coucher tard ou se lever tôt Pour trouver un appart Ouais bah en fait tu scrutes, tu scrutes, clairement c'est un peu ça Ok Tu me montres ce que c'est faire ici, moi j'y connais rien hein tout ça Yessess Yessess carrément sans soucis Et j'ai desaime Explique moi tout Ha 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 Je ne connais rien, si j'ai actuellement c'est grave Explique moi cette passion que t'as pour la musique, ça fait combien de temps ? Oh ça fait très longtemps, ça fait 3 mois et demi Ça a commencé depuis l'âge de 9 ans en fait 9 ans ? Ouais, j'ai commencé à mixer sur des lecteurs cassettes, donc c'était les tout premiers trucs Ok, à l'ancienne, c'était littéralement à l'ancienne T'avais rien, des petits tables de mixage comme ça, enfin j'ai commencé avec les top mini quoi Ceux qui sont nés après 2000 sont en PLS actuellement en continu J'ai une partie synthé, donc le synthé c'est un peu mon dada C'est vraiment sur lequel je me passe pour faire mes prods C'est la première chose que je fais, c'est du synthé Donc du coup effectivement, là t'as des parties comme ça Moi ce que j'avais déjà un peu produit ces derniers temps, donc c'est des patterns qu'on met en place là Et donc lorsque tu les lances, ça fait quelque chose un peu dans ce genre... Viens dans un truc totalement culte en 2 secondes Voilà Donc là tu vois, c'est des sons assez techno qu'on a pu entendre Et quand j'ai un truc qui me plait, tu peux l'enregistrer on the live Et du coup t'es inspiré par quoi pour faire tes musiques ? Les voyages Les voyages avant tout ? Les voyages avant tout Dernièrement c'était plus la Croatie et Miami Ok Et c'est deux vraiment... Des destinations Deux destinations qui m'ont fortement inspiré Et j'ai trouvé des sonorités mais complètement... que j'avais jamais entendues presque Ah ouais ? Ouais clairement Toi en fait quand tu voyages, c'est aussi pour entendre des choses que t'as jamais entendues Et c'est exactement ça C'est ouf, il y a vraiment tellement de raisons de voyager Genre découvre une nouvelle Bien sûr que la musique et tout fait partie de mes voyages J'ai même une playlist sur Spotify, quelqu'un qui rend 10 000 fans hein ? C'est pas vrai ? Mais Lyon c'est vraiment the place to be pour ce genre de truc, pour tout ce qui est électro etc C'est aussi pour ça que t'es venu venir ici ? Les amateurs de musique devraient venir à Lyon Moi c'est ce que j'ai vu dès que je suis arrivé ici tu vois C'est vraiment j'ai vu que la ville bougeait en terme d'événements 4-5 par soir, même les lundis, mardis, n'après-dix Ouais Et mais ça me fait penser à quelque chose dont tu n'en as pas encore parlé Ouais C'est genre bon ok on a compris que Lyon ça a l'air assez cool Et pour les étudiants ils auront pas de soucis pour venir Parce qu'il y a une école de commerce, il y a des écoles de commerce Des écoles de com, des écoles de tout ici Mais si tu veux trouver un taf, parce que c'est facile Il y a beaucoup de grosses boîtes Ouais On peut trouver un taf, assez facilement Et toi t'as trouvé comment ton taf ? Moi j'ai trouvé par un forum qui avait été fait Donc c'était plutôt le forum des alternants si on peut l'appeler ça Ouais 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 j'y vois très bien Je sais pas si, au moins 11 entretiens, 10, 11 Ok Et le dernier parce qu'il était Orange en fait C'est celui qui Le meilleur pour l'argent Qui a accroché le meilleur pour l'argent C'était ça en fait C'est incroyable Et du coup tu fais quoi toi chez Orange du coup ? Bah moi chez Orange en fait je travaille chez, on va dire, dans un domaine un peu spécialisé qui est les sons Ils sont de réseaux On aide, on va dire toutes les équipes de supervision à avoir une bonne qualité de service sur le réseau Donc à monitorer la qualité de service, qu'elle soit toujours opérationnelle et que les appels on les tienne bien Ok, tu peux m'emmener un petit peu montrer à quoi ça ressemble tout ça ? Ouais carrément, allez on fait ça Allez, c'est parti Avant d'arriver sur le lieu de travail d'Arthur, je vais vous présenter 3 lieux atypiques que j'aime particulièrement à Lyon En premier je vous reconseille le Jardin des Curiosités, la meilleure vue sur Lyon au lever de soleil, y'a vraiment pas de débat Autre lieu bien spécial, le parking des Célestins C'est un parking en plein centre-ville avec une architecture futuriste de ouf Et enfin du côté de la Croix-Rousse, je vous conseille de passer à la Cour des Voraces Une traboule assez connue à Lyon que vous pouvez visiter en faisant attention à ne pas être trop bruyant Pour pas déranger les gens qui y habitent sur les lieux Du coup on arrive au campus Orange Lumière Donc du coup ça va être le futur campus pour les 3000 salariés d'Orange qui vont venir ici et sur Lyon en fait Ok, et Orange Lumière est-ce que c'est lié au frère Lumière qui a inventé le cinéma et tout ça se passe à Lyon ? Yes, yes ! Putain ils sont forts quand même ! C'est plutôt récent j'ai l'impression que ça met bien Oui c'est tout récent, c'est assez vaste, donc les travaux ont été terminés y'a même pas deux mois C'est quoi cette salle ? Bah c'est une salle Data Center en fait Ouais Et ce que dans cette salle on a pas mal de nos sondes qui sont ici Ok On a même un grand nombre C'est là où il y a tous les serveurs qui vont capturer en fait les messages sur le réseau Donc si par exemple j'envoie un message à ma mamie Ouais Lui disant coucou mamie quand est-ce que tu me refais des crêpes Voilà J'envoie ce message Yes ! Qu'est-ce qui se passe ici concrètement ? Eh bah typiquement par exemple la sonde qui est en train de voir tous les messages va capturer ton SMS Elle le capture en mode... Ok man Shotgun Voilà Shotgun C'est un Pikachu que j'achète C'est exactement ça Ok Il sera envoyé du coup au site qui va le traiter Ok Et du coup les superviseurs ce qu'ils vont voir bah bah ils vont voir le message Donc la transaction pour ton SMS et dire ok bah ce SMS est bien passé Il est complet La transaction est complète Et après du coup ça permet de faire de la supervision pour le jour de l'an par exemple Ok Donc au jour de l'an tu vois cette année nous ce qu'on monitore en général c'est le nombre de SMS De vérifier également que les appels ne sont pas cassés, ne sont pas coupés Ouais Parce que comme tu le sais au jour de l'an il y a une charge qui est assez énorme en fait Et au nouvel an par exemple tu as combien de messages qui sont envoyés ? Oh c'est de l'ordre du million De l'ordre du million Sur la minute ? Euh... On est pas loin sur la minute ouais Ah ouais ! Là ce que je te propose d'aller voir C'est un petit bijou qu'on a sur campus On range le bière Un bijou, on parle de bijou Un bijou ouais On parle de bijou Ouais c'est ce que je trouve c'est de la vue sur Lyon en fait Ah ouais ! Ah ouais ! Ah oui on est sur un vrai bijou Tu bosses souvent d'ailleurs là ou au final ça se passe comment ? Bah moi je bosse 3 jours sur site en fait Ok Donc ce qui est bien c'est de garder la cohésion avec les collègues C'est important de les voir quand même Trop important Si tu veux c'est de garder un peu cette cohésion d'équipe C'est de se voir, de partager des bons moments C'est ça qui est bien sûr en justice C'est qu'on a un peu ce truc là Qui ressort beaucoup Famille quoi ! T'es 3 jours sur site et le reste du temps t'es en télétravail ? Et le reste c'est du télétravail donc 2 jours Et donc je la colle au week-end en fait C'est ce qui permet de travailler à distance Ah parce que tu peux choisir quand tu le... Ohlala ! Et donc moi j'ai décidé de coller les jours un peu au week-end Parce que c'est pour travailler depuis Nîmes en fait Et après de bosser pour le label Ah ouais t'es trop bien Bah écoute je pense que Arthur on a compris que tu vivais ta meilleure vie C'est des mythes un peu énervant pour un mec comme moi Bah je me trouve nul maintenant Non 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 Mec mix, il a des petites vues quand il va bosser Je vais continuer ma vidéo quand même un moment ou un autre Est-ce que tu peux me conseiller un endroit pour un coucher de soleil ? Exactement ! Et bah l'endroit il est juste en face Ok simplement Voilà Bah je vais faire de la tyrolène du coup je m'en vais là Bah si Orange vous pouvez installer une tyrolienne qui va jusqu'à Fourvière là-bas Et quand il y a des coucher de soleil je trouve que la luminosité sur lui elle est vraiment cool Donc je pense que pour faire de la photo et de la vidéo ça va m'inspirer Exactement ! Est-ce que tu peux dire au revoir aux gens et mettre la main sur les camels ? Et bah salut à tous, ciao ! Il avait raison Arthur hein ! C'est quand même un endroit sympa pour regarder le coucher de soleil Même si je préfère le jardin du curiosité qui est un peu plus intime où il y a un peu moins de monde Et la vue est aussi canon ! Bref j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez appris plein de choses pour les gens qui peut-être voudront venir s'installer à Lyon Que vous aurez compris que c'est une ville super agréable Ça je peux le confirmer parce que j'ai vécu ici et le témoignage d'Arthur peut aussi le confirmer Si Lyon est une des villes les plus agréables au monde sur plein de classements c'est pas pour rien Donc je compte sur les Lyonnais pour partager cette vidéo pour montrer à quel point leur ville est cool En tout cas n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que des vidéos comme ça on va encore en faire pas mal Ouais c'est pas fini ! Et je vous laisse sur de belles images Et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager PEACE !